Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo pour faciliter votre coaching dans vos modes. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à une question simple, comment faire pour mener une progression courte et efficace, notamment sur un mouvement de gymnastique comme aujourd'hui le chest to bar, lorsque je suis face à deux athlètes ou à un groupe d'athlètes de niveau disparate. Aujourd'hui, on va faire volontairement l'impasse sur les débutants pour se focaliser avant tout sur les athlètes de niveau intermédiaire qui sont représentés par Tom et les athlètes de niveau avancé qui seront représentés aujourd'hui par Gauthier. Au niveau de ce qu'on va mettre en place comme contenu, on va considérer pour faire le distinguo entre les intermédiaires et les avancés que les intermédiaires ne sont pas encore capables de faire 10 chest to bar en butterfly, mais en ont peut-être déjà quelques-uns en keeping, tandis que mes avancés, eux, ont 10 butterfly chest to bar ou plus en magasin. Dans les deux cas, ils auront quand même besoin d'une progression adaptée pour se rappeler la mécanique du mouvement, la raffiner et se préparer à l'entraînement du jour. Nos intermédiaires, aujourd'hui, travailleront en appui sur une boîte, simplement avec un appui sur la boîte pour rendre le travail plus challengeant. On pourrait effectuer le même travail que celui présenté aujourd'hui avec deux appuis sur la boîte, peu importe ce que vous allez utiliser. Néanmoins, veillez à avoir un setup qui est sécuritaire au maximum. Notamment, aujourd'hui, on a utilisé une boxe molle. Je recommande, si vous utilisez une boxe haute, d'utiliser davantage une boxe en bois. C'est un petit peu plus stable. Mais en tout cas, rappelez-vous que s'il y a un risque de chute, il faut minimiser le danger au maximum. Pour les athlètes, eux, qui sont de niveau avancé, on travaillera directement en gym suspendu. Aussi, le but pour que cette progression et ce travail restent cohérent, c'est d'utiliser une progression qui va être courte. Aujourd'hui, elle sera en trois étapes et sur laquelle, finalement, les éléments vont un petit peu se ressembler pour qu'en tant qu'entraîneur, j'ai besoin de regarder des choses assez similaires chez mes inters et chez mes avancés. Bref, que les choses soient bien adaptées. Étape numéro une de la progression, effectuer deux keep swings et ensuite un grand keep. Ça ressemblerait à ça. Voilà le travail pour mes inters, pour mes avancés. Ça ressemblerait à ceci. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que mes deux focus sont les mêmes. Sur le keep swing, je veux retrouver un élan qui va être avant tout un élan horizontal avec un passage d'une position de arch et une position de hollow. Sur mon grand keep, je veux voir mon athlète pousser dans la barre, bras tendus, en utilisant le haut du corps. Et je veux être capable d'observer, notamment sur la boîte, un changement de direction rapide au niveau des hanches. Étape numéro deux, maintenant, de la progression, être capable d'effectuer deux keep swings et un chest to bar avec les mécaniques d'abord du keeping avec l'assistance de la boxe chez mes inters. Ça ressemble à ceci. Ou alors, en travaillant en gym suspendu avec un butterfly pour mes avancées. À nouveau, on ne travaille que sur une répétition. Les points communs en termes de focus, c'est la notion de timing. C'est-à-dire que je veux toujours attendre que mon athlète ait atteint le moment où il est le plus haut avant d'actionner avec les bras pour atteindre la barre lorsqu'il s'agit de tom sur un travail en keeping ou pour tomber sur la barre lorsqu'il s'agit d'une action en butterfly, comme c'est le cas de Gauthier. En mettant vraiment, j'insiste là-dessus, l'accent chez Gauthier sur l'action de vouloir se mettre dans une position de arch pour pouvoir chuter correctement sur la barre. Troisième étape de la progression, on va travailler ce que l'on voit dans le level 1, ce qu'on appelle traditionnellement le 2-1-2. Je devrais le faire comme ça, 2-1-2, ça marchera mieux les gars. Regardez bien chez Tom, chez mon inter, qui travaille la mécanique du keep. La volonté, une fois qu'il aura touché, de se repousser de la barre, ça ressemblera à ça. 1-2, chest, je pousse. 1-2. Tandis que chez Gauthier, on va avoir la volonté cette fois-ci de passer au travers de la barre pour réamorcer. Ok, ensuite, le keep swing, ça ressemblera à ça. 1-2. Arch et au travers. 1-2. Cool. Donc là, cette fois-ci, c'est là que mon œil de coach doit être affûté. Si je regarde ici un athlète de niveau intermédiaire, voici le mouvement que je veux voir faire son corps. 1-2. Je touche, je pousse. 1-2. Tandis que chez mes avancés qui vont travailler butterfly, voilà le mouvement que je veux obtenir. 1-2. Je passe au travers. 1-2. Une fois que vous avez travaillé ces éléments-là, dans ce cas, on peut commencer à passer à 2-2-2, 2-3-2 pour travailler un enchaînement de répétitions et de travail, que ce soit sur le keeping ou sur le butterfly. Et ensuite, après ce travail pratique, soit on oriente l'athlète sur du travail de chest-to-bar en butterfly, soit on l'oriente sur du chest-to-bar en keeping, soit on choisit une option en phase avec son niveau et la stimulation recherchée dans l'entraînement du jour. J'espère que ça vous aidera. Bonne séance et bon coaching. Merci. 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501